Hey Blondin ! Reste cool, sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Dieu ! Moi, moi, bienvenue dans ce premier épisode des Snapewook. Je suis Grump et pour ce premier épisode, nous avons parlé d'un petit film. Il s'appelle Le Roi du Ron. Il est sorti il y a quelques années. Vous avez peut-être entendu parler. Il fait tout simplement partie des top des films les plus... Les vues, les... Ah ! Comment on peut dire ? Le top des films vus le plus de fois, voilà. Donc, par spectateur, pas par genre une fois, une personne, non. Les gens, ils ont vu combien de fois le film ? Eh ben, ils vont dire par exemple 10 000. Eh ben, du coup, le film va peut-être pas être dans le top. Voilà, donc c'est un top de sens critique. En premier, il y a Retour vers le futur. Après, il est suivi de Star Wars 4, Jurassic Park, Harry Potter à l'école des sorciers. Et enfin, Le Roi Lion. Donc, un film que moi, je n'avais jamais vu. Donc, je trouvais ça un peu rigolo. Voilà, tout le monde a vu ce film plein de fois. Moi, je n'ai jamais vu, du coup, on en fait une vidéo, enfin, un podcast. Ah là là, c'est rigolo, dis donc. Ah là là là, en plus, ça vous intéresse beaucoup. Non, en vrai, voilà, je suis content de le faire. Parce que, voilà, déjà, ça me paraît déjà préparer un peu une erreur en voyant classique. Enfin, ce qui est dit comme un, voilà, ce que tout le monde appelle communément classique. Surtout que moi, j'ai vu ce stage party, j'ai vu ce place j'aime. Donc, je trouve que c'est intéressant au niveau de ma culture des dessins animés et tout. De, voilà, d'aller vers les tréfonds des dessins animés et de voir des trucs un peu obscurs comme le Roi Lion, en fait. Et comme tous les Disney. Voilà, donc, voir des trucs que jamais personne n'a vu, je trouve ça assez chouette. Bon, on enchaîne. Je vous rappelle qu'il faut qu'on aborde le problème des tourelles de la plage. Bon, bref, on arrête de raconter sa vie. Donc, tout de suite, la présentation. Oui, bah oui, comme ça. En plus, c'est une bonne idée. Tu redis tes rubriques. Comme ça, en plus, ça paraît naturel et tout s'enchaîne bien. Donc, la présentation, la réalisation, c'est fait par le film. Le film est fait par Roger Allers et Rob Minkoff, à ne pas confondre avec Mein Kampf. La musique, c'est de Hans Zimmer, qui fait plein de belles musiques pour le cinéma. Et de Elton John, qui fait plein de belles musiques pour le monde. Il a notamment fait Hakuna Matata pour le Roi Lion. Le scénario, donc, il y a environ un million de personnes, je crois, qui ont travaillé sur le scénario. Mais, en vrai, le film est inspiré du Roi Léo, d'Asuna Tezuka et de Hamlet, un peu moins connu, de Shakespeare. Le doublage, c'est fait par Rowan Atkinson, par James Harold Jones, qui interprète notamment la voix de Darth Vader et encore Whoopi Goldberg. Et en VF, on retrouve donc plein de noms connus dans le doublage français. Et Jean Reno, qui fait Mufasa. Donc, tout de suite, passons au résumé du film. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter ? Enfin, je ne pense pas, mais bon, essayons quand même pour les 2-3 du fond, comme moi, qui ne l'ont jamais vu. Donc, c'est une sorte de Game of Thrones animalier, avec l'intro de Modern Family au début. Donc, l'épisode 1, saison 1. Oui, pour moi, c'est l'intro de Modern Family, pas l'intro du Roi Lion. J'ai beaucoup de goût. Donc, dans cette intro, on voit un singe porter Simba, le fils de Mufasa, qui est le roi, qui est un lion, qui est le roi de tous les animaux, on va dire, de la plaine aux alentours, en gros, du petit terrain. Et, voilà, il porte, le singe porte son fils pour le montrer à la foule, genre, c'est son héritier, agenouillez-vous. Donc, ils le font. Et, voilà, donc, il y a Scar, qui est à côté, qui est le frère du Roi Mufasa, qui est aussi un lion, lui, du coup, si vous suez, qui est un peu dégoûté, voilà, il a envie d'être roi aussi. Donc, il fermente un petit coup pour écarter tous ces gens du pouvoir, de façon pas très gentille, et prendre le pouvoir. Donc, voilà l'intrigue, en gros, du film. Qu'est-ce que t'en pensais ? Tu me demandes mon avis, maintenant ? Il t'en pense, le nom ! Je vous écoute. J'aime bien les jingles. Non, bon, alors, pour l'avis, bah, non, bah, c'est bien, c'est plutôt un show-off, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Ouais, non, je suis déçu. Non, je suis déçu, on me l'a beaucoup vendu, et tout, je n'y mettais pas énormément d'espérance, parce que je savais que ça n'allait pas être non plus la claque de ma vie, sinon je l'aurais sûrement vu avant. Mais je suis déçu, je m'attendais à mieux, quand même, vu le palmarès qu'il y a eu ce film. L'histoire est plutôt simple, assez élaborée, quand même, pour des enfants, donc, voilà, en plus, ce film s'inspire de choses quand même assez cool, voilà, de Hamlet, etc. Donc, déjà, l'histoire, de base, elle ne peut pas être mauvaise. Ils n'en ont pas fait n'importe quoi non plus, donc, pour les enfants, ça passe franchement crème. Pour les adultes, voilà, comme moi, ça dépend des moments, mais voilà, pour tout de suite, pour entamer dans le vif du sujet, la première moitié du film, elle est vraiment très très chouette, c'est-à-dire jusqu'à, voilà, un certain événement assez tragique, pour ne pas spoiler au cas où. Voilà, donc, elle est bien rythmée, les personnages sont super bien amenés, notamment Scarle, voilà, présenté, genre, juste avec une souris, sans les dialogues, on aurait tout à fait compris. Bon, après, il y a son physique aussi qui joue, il y a une soquitrice sur la tête, il est un peu plus sombre que les autres personnages, déjà, visuellement, il est un peu plus fin, un peu plus marqué, il a un peu une gueule à la Ron Perlman. Par contre, voilà, Simba, ce que je reproche juste cette première partie, c'est que Simba, il est insupportable, et voilà, tous leurs trucs de lion, de roi et tout, c'est un peu des grosses bêtises, quand même, parce que Simba, comme je l'ai dit, il est arrogant, il réveille son père, le gamin, en mode, papa, papa, gna gna gna, alors qu'en vrai, il me semble que ce sont les lions qui bouffent des fois leur progéniture, quand ils ont la dalle, et que c'est les lions qui les protègent, c'est ça, les lionceaux, donc, s'ils savaient ça, Simba, déjà, je crois qu'ils feraient un peu moins fier, donc, bref, en plus, à un moment, c'est bizarre, parce qu'il y a toute, enfin, Mufasa, le roi, apprend à Simba, du coup, bah, tout ce qui est cycle de la vie et tout, en disant, ouais, donc, le lion mange des antilopes, après, le lion meurt, il devient de la poussière qui fait pousser les herbes, enfin, qui fait pousser l'herbe et tout, non, en vrai, un lion, quand il meurt, bah, il se fait bouffer par des vautours, et ça pue pendant trois semaines, la carcasse dégueulasse, parce que, voilà, les lions ne peuvent pas s'enterrer entre eux, c'est, euh, j'imagine que, voilà, quand, quand il se passe quelque chose, voilà, de dramatique pour Mufasa, ce qu'il faut bien dire, c'est que ces dépouilles, elles restent sur le sol pendant un million d'années, quand même, du coup, ouais, bon, j'ai spoilé, oui, il est mort, son père, à Simba, mais c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est, 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 c'est commun à tout le monde, si tu sais pas ça, c'est que tu, tu connais rien, donc, ouais, il y a quand même un truc assez bizarre, hein, qui se passe avec, euh, voilà, les lions qui sont les rois, donc, en fait, ce sont des, des tyrans, non, auprès des herbes, auprès des, des girafes, des éléphants et tout, ou est-ce qu'ils sont aimés, parce que, en fait, genre, quand un lion veut bouffer dans tes lois, il fait, excuse-moi, je peux te bouffer, tu sais, c'est le sigle de la vie, euh, voilà, euh, allez, on le fait naturellement, quoi, sans sentiment, je te bouffe, ah, c'est comme si, je sais pas, euh, c'est comme quand tu proposes à un ami de coucher avec toi, en fait, c'est un peu bizarre, quoi, enfin, tu dis que ça a rien changé, mais non, au fond de toi-même, tu sais que ça change, quoi, je, euh, si tu me bouffes, je meurs quand même, le lion, tu sais, c'est, c'est pas de seulement te rendre un service, quoi, bah, euh, demande-moi 10 balles, là, d'accord, mais, euh, voilà, quoi, donc, c'est assez bizarre, tout ça, donc, en plus, à un moment, Mufasa, il apprend, du coup, à Simba à chasser, et il prend, comme exemple, du coup, l'espèce de pélican, là, qui est le conseiller, un peu, de, de Mufasa, donc, voilà, c'est un peu le pote, il raconte un peu des trucs, et à un moment, euh, Mufasa, il fait à Simba, regarde, tu te penches un peu, tu sautes dessus, et donc, il mime le fait d'essayer de bouffer son pote, son pote, il n'a pas, son pote, il n'a pas en flip, parce que, lui-même, il sait que, le, ouvrir les guillemets, cycle de la vie, fermer les guillemets, bah, c'est un peu pourrave, ce système, et qu'en fait, il risque de se prendre plein la tronche, donc, c'est assez bizarre, euh, voilà, donc, Ellipse, et j'ai beaucoup aimé, euh, oui, Ellipse, euh, voilà, je, voilà, un peu de temps, c'est passé, je vais le faire pour de vrai, d'ailleurs, voilà, donc, là, on arrive, du coup, euh, au moment où il y a le, la ruée des gnous, donc, ça, c'est assez, euh, assez très, assez très joli, d'ailleurs, ça veut pas dire grand-chose, dit comme ça, mais c'est assez très joli, et après, du coup, là, on saute à la seconde partie du film, donc, je vais pas spoiler, mais clairement, c'est compliqué, quoi, il y a, c'est compliqué, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, Timo et Pumba, qui sont, voilà, les personnages de Disney de base, qui sont là, surtout pour faire marrer, et tout, qui, moi, n'ont pas apporté grand-chose, je les ai pas trouvés vraiment attachants, je les aurais vus petits, peut-être que ça aurait été différent, et encore, euh, il y a une histoire d'amour qui, qui ressurgit, enfin, là, pareil, elle, elle sert pas à grand-chose, euh, voilà, pour passer un peu vite, donc, il se passe pas grand-chose, enfin, ou alors, c'est attendu, quoi, la fin, elle est plutôt attendue, au moins, elle est expédiée, mais dans le bon sens du terme, par contre, euh, voilà, elle est, elle est là, elle est jolie, elle est violente, en plus, hein, la fin, je vais pas la raconter là, au cas où, il y a quelqu'un qui aurait pas vu, mais, elle est violente, la fin, pour la liste, clairement, et, euh, du coup, bah, en plus, ça se passe, euh, il y a une petite scène de fin, et, euh, boum, c'est réellement la fin, quoi, donc, euh, euh, il y a pas de chichi, il y a pas genre 5 minutes pour, euh, dire ce qu'ils sont devenus, ou je sais pas quoi, ça se finit un peu dans le climax, un peu, euh, comme Mad Max Fury Road, quoi, donc, euh, bon, je pensais pas parler de Mad Max Fury Road sur ce, sur, euh, sur un Snapbook sur le Royaume, mais, voilà, fallait, euh, c'est un peu comme ça que ça se passe, et je trouve ça assez chouette comme fin, quoi, c'est, c'est pas une fin à la con, entre guillemets, euh, comme dans beaucoup de dessins animés, un peu, qui ont l'air moyante, et tout, non, c'est, on a déjà été triste avant dans le film, voilà, donc, non, là, il est expédie, et t'as limite envie de le revoir après, quoi, donc, ça marche quand même plutôt bien, malgré, donc, le gros, euh, passage à vide, moi, que j'ai ressenti, moi, en tout cas, euh, durant la seconde moitié du film. Alors, ça me semble important de revenir sur les messages du film, donc, il y a des messages, voilà, de, ça parle beaucoup de deuil, de pardon, de culpabilité, le fait d'être responsable, aussi, pour Simba, donc, plein de messages, quand même, assez forts et assez, euh, rudes, hein, pour des enfants, quand même, euh, c'est, c'est violent, quoi, à encaisser, donc, soit, tu, en tant qu'enfant, tu connais, tu vois, ce nom, on veut parler, Simba, et dans ce cas-là, ça, ça peut te marquer, et ça peut peut-être t'aider, d'ailleurs, dans ta vie, euh, ce film, soit, tu, tu vois pas forcément, et, euh, ça passe quand même, peut-être, hein, genre, il a fallu que je le vois en France, ça serait intéressant que je, que je voyais un peu la vie de quelqu'un, euh, euh, voilà, qu'il aurait vu enfant, donc, c'est-à-dire, 90% de la population, en fait, euh, mais, euh, ouais, je trouve ça assez rude, comme message, assez, assez surprenant, mais, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, pour un, pour un film pour enfant, c'est, pour un film pour enfant, pardon, c'est plutôt bien fait, là où j'ai un peu plus de manne au niveau des messages que délivre le film, c'est, euh, le fait, bah, voilà, c'est, euh, même quand c'est Mufasa, en fait, qui dirige le, le, bah, la, l'espèce de, de bout de terrain, quoi, parce que c'est vraiment un bout de terrain, quoi, parce que, là, euh, ils disent que la frontière, elle s'arrête à l'ombre, mais, en vrai, une ombre, ça bouge, quoi, t'es, et, il faut être con, quoi, pour dire qu'une frontière, c'est une ombre, bon, ça va, il y a une vraie limite géographique qui est posée, mais, euh, voilà, quand il dit que, voilà, donc, tout ça, ça nous appartient, et tout, les espèces, et tout, gna, 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 c'est quoi, Mufasa, enfin, c'est quoi, Léon ? C'est des tyrans, les autres, ils ont accepté par crainte, par respect, c'est, c'est très bizarre, quoi, même si on dit que c'est par respect, c'est quand même très, très louche, donc, il y a, ouais, tout le message de, un peu, une dictature, quoi, surtout quand, dans la deuxième partie du film, quoi, c'est, c'est encore plus parlant, euh, à travers certains, certaines scènes, quoi, euh, alors, par contre, le film m'aura marqué, enfin, je sais que je m'en souviens pour ça, clairement, pour ses visuels, et, bah, pour son son, euh, son son, d'ailleurs, je me répète un peu, mais c'est vraiment son son, euh, le visuellement, donc, ce que j'ai surtout mis, en fait, ce sont les arrière-plans du film, c'est pas les personnages en tant que tels, les arrière-plans, voilà, qui ont été dessinés, et tout, ils sont vraiment somptueux, les effets de météo aussi, et tout ce qui touche aussi à l'eau, tout ce qui est pluie, euh, rivière, la pluie quand elle tombe dans la rivière, donc, la combo ultime, c'est beau, euh, la bave aussi, quand les animaux sont mouillés et tout, j'adore l'aspect un peu, euh, ils ont mis une espèce de, voilà, d'aspect un peu granuleux qui marche assez bien, donc, c'est assez rigolo, la musique aussi, les B.O., elle est super cool, donc, voilà, hormis les, les chansons en mode comédie musicale, bon, elles sont sympas, mais moi, c'est clairement pas un truc que j'aime vraiment dans les films, en général, ou dans les dessins animés, quand ça chante, ça me saoule, là, elles sont sympathiques, donc ça passe bien, c'est pas l'auteur d'Anastasia, pour moi, pour moi, les, oui, je sais pas, les musiques d'Anastasia m'ont plus marqué, euh, mais, ce qui m'a surtout marqué, du coup, bah, pour ce film, c'est les, comment dire, oui, les musiques qui accompagnent, on va dire, les temps de, les grosses actions, les grosses scènes, etc., les musiques d'Anne Zimmer, que j'ai trouvé vraiment chouette, pour le coup, et, euh, voilà, que je, je l'aurais bien vu repris dans un autre, dans d'autres films, etc., enfin, ça passait vachement bien. Euh, au niveau des anecdotes de ce film, puisque, en gros, j'ai donné, en gros, tout mon avis, là, euh, on va passer tout de suite aux anecdotes, donc, en fait, le film, c'est un record de vidéos, enfin, un record de ventes, puisqu'il y a eu 55 millions de ventes de VHS et de DVD, donc, c'était vraiment l'âge d'or des VHS, enfin, il arrivait vraiment à, peut-être à bon moment, non, je dis les condamnés, parce qu'en fait, les DVD, ça arrivait bien d'après, parce que je crois que le film est de 93, donc, 93, c'était les VHS, il y en a beaucoup eu de vendus, visiblement, et il est ressorti, je crois, en 2003, d'ailleurs, il y avait le, ils ont corrigé, dans la version DVD de 2003, le fait qu'il y ait marqué « sexe », qu'il soit écrit dans le ciel, bon, c'est une petite anecdote, mais vous la connaissez sûrement déjà. Et, euh, le film, aussi, a été ressorti en 3D, d'ailleurs, où il a gagné 100 millions de dollars, donc, c'est le record pour une ressorti d'un film classique, on va dire, en 3D. Donc, je voulais le dire, comme quoi, ce film a vraiment traversé les époques, et c'est beau, donc, oui, sûrement, les parents ont dû les montrer à leurs enfants, aussi, parce qu'ils ont grandi en 93, maintenant, on est en 2019, là, si vous regardez maintenant, donc, ça fait quand même 26 ans, donc, les enfants qui ont pu voir ce film à l'époque sont maintenant parents, sûrement, donc, c'était peut-être le bon moment pour nous de le ressortir, même si le 3D, évidemment, n'est pas sorti en 2019, mais, voilà, j'aurais dû regarder quelle date il est sorti, mais, voilà, il n'est pas sorti en 2019, en tout cas, puis même, je pense que vous vous en foutez, hein ! Et, enfin, dernière chose avant de finir, je vous invite à vous rendre sur mon blog, qui s'appelle Cinéphile Toi-même, sur lequel vous pouvez retrouver d'autres Snépux, qui, celles-ci, sont en format écrit, en format que j'ai arrêté, parce que j'écris comme une brêle, et ça m'énervait, ça me frustrait, un peu comme maintenant, du coup, dans le début du podcast, voilà, c'est un peu compliqué, je trouve, de ne pas aller devant un micro, et de rester à tenir son argumentaire, etc. Donc, j'espère que je vais m'améliorer là-dessus, et, du coup, sur ce blog, vous pourrez retrouver, donc, un petit secret, un petit secret caché par rapport au Roi Lion, je ne vous fais pas un teasing de ouf pour y aller non plus, c'est pas comme si je m'attendais à ce qu'il y ait des millions de personnes qui aillent dessus, et que le site y crache, mais, voilà, je voulais juste dire qu'il y a un petit lien avec le Roi Lion, qui, d'ailleurs, voilà, un petit secret caché dans le blog, qui est maintenant cassé à cause de ce ce n'est plus que, voilà, donc, c'est un petit indice, si un jour, quelqu'un a la volonté de le chercher, de le trouver, désolé, j'étais un peu hésitant, j'ai dû refaire cette, voilà, la partie à vie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je disais énormément de fois le mot voilà, d'ailleurs, vous pouvez l'entendre beaucoup, je pense, dans tout ce qui précède la vie, je ponctue tout par voilà, et c'était juste insupportable une fois que je m'en suis rendu compte, donc j'ai préféré le refaire, et là, au moins, je me suis senti plus clair, euh, ouais, merci, si vous avez réussi à tenir jusque là, je vais essayer de m'améliorer pour mes autres épisodes et tout, et c'était vraiment un plaisir, j'ai bien aimé, donc, à la prochaine, j'espère, salut ! Sous-titrage ST' 501